Musique 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 J'aime le thème trial, j'aime bien mais avec la race il y a un truc qui s'ajoute avec l'affrontement avec les autres que tu n'as pas quand tu es tout seul en thème trial. Donc c'est deux disciplines quand même assez différentes mais la race apporte plus de choix je pense. Je pense qu'on pourrait le remettre un peu à jour et le remettre au moins sur les championnats du monde et sur les jeux. Ça pourrait être un titre, il pourrait y avoir une médaille au bout. Sur les coups du monde c'est compliqué quand il y a plus de 100 pilotes à faire passer un parrain ça prend du temps. Mais sur des courses où on est un peu moins je pense que ça pourrait être intéressant comme on a Fauchemagne de France. Sur toutes ces courses là d'un jour avec un titre à la clé ce serait intéressant. Musique Musique J'ai mis envie de dire 5 fois champion du monde ouais. Titre olympique c'est ouais c'est titre olympique. Mais 5 fois champion du monde il faut être costaud hein. C'est pour gagner 5 fois le titre en élite et sachant bon si tu ne les gagnes pas d'affilée tu peux mettre ça sur plusieurs années. Donc c'est quand même que tu as dominé le sport sur plusieurs années et pas juste une année. Donc ouais 5 fois champion du monde. Musique Musique Pour vous l'Australie, l'Australie j'y suis allé en 2020 pendant plus d'un mois pour me préparer avant les coupes du monde. Donc c'était j'étais déjà allé étant plus jeune mais je ne me rappelais vraiment pas. Et le fait d'y être retourné d'avoir passé un mois à m'entraîner j'ai juste adoré ouais les conditions pour s'entraîner. La mentalité aussi des gens là bas. Le style de vie c'est un peu c'est comme si tu vois aux US mais moins fake en fait. C'est des US plus cool et super accueillant. Donc non je suis un peu tombé amoureux un peu du pays et ma copine qui vit là bas aussi donc ça fait une raison de plus un peu pour s'il y avait un choix à faire aller là bas. Musique 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 Ma piste préférée je dirais 50 ans en Yvelines parce que c'est celle je pense où tu peux t'entraîner tous les jours sans vraiment t'ennuyer. Moi ça fait 5 ans que je suis là et je suis toujours là donc c'est que ça va. Et faire des courses aussi c'est super intéressant sur cette course donc sur cette piste. Donc je dirais que c'est la piste la plus un peu homogène où tu peux tout faire. T'entraîner et faire des courses sans que ça devienne ennuyant et toujours en prenant du plaisir. C'est que tu as beaucoup d'options sur cette piste c'est un peu le style européen le style français avec des rhythm section donc beaucoup de beaucoup de rythme avec des différents passages. T'as pas juste une ligne c'est ça qui est un peu différent c'est qu'aux US tu fais tu vas sur une piste clairement en 20 minutes tu as fait le tour et tu peux y rester un mois c'est tu vas pas inventer des nouvelles lignes parce que c'est pas possible en fait c'est juste une ligne et il n'y a pas vraiment de créativité alors que nous on est un peu plus je pense en Europe et en France sur des pistes un peu plus techniques. Donc ce qui donne plus de plaisir au final à rouler et que tu peux y rester plus longtemps passer plus de temps sur la piste et jamais vraiment t'ennuyer. J'ai vraiment pas eu de pilote préféré en tant qu'étant plus jeune j'ai jamais vraiment regardé un pilote en disant je vais être comme lui ou j'ai pas vraiment été fan. Ouais en étant jeune c'était vraiment que du loisir je faisais du vélo mais je m'intéressais vraiment pas aux élites ni rien. J'allais sur une course je ne regardais même pas je pense les finales élites donc il y avait Thomas Allier, Florent Bluth je ne les regardais même pas c'était je faisais ma course et je rentrais j'étais content. Mais pilote favori ? Non je mettrais Maris parce que parce que parce que Maris Maris de machine et ouais quand ça aurait peut-être été le premier où j'ai pu voir quand il est venu un peu en Europe où il roulait encore en Europe avant de partir aux US. Et ouais il était juste au dessus de tout le monde donc ça faisait vraiment une différence et du coup Maris pour un peu la globalité et puis ses résultats aussi il gagnait les jeux deux fois d'affilée donc Maris. Mon plus beau souvenir ce sera 50 ans Yvelines 2019 la coupe du monde 2018 50 ans Yvelines 2018 la première coupe du monde qu'on a fait ici ouais. Première coupe du monde sur ce site donc notre site d'entraînement avec avec tout le public français avec aussi les perfs qu'on a fait en tant que l'équipe on a été on a été très fort sur ce week-end en étant 4 français sur les sur les deux finales je finis deux fois deuxième partager le podium avec Joris sortir des deux jours troisième du classement coupe du monde donc ça a été je pense que c'est une espèce de déclic aussi cette course donc à partir de cette course je pense que c'est là où j'ai commencé à être plus constant dans mes résultats sur les sur les courses internationales donc ouais je dirais cette course. Et bien mon pire souvenir il pourrait être ici aussi du coup l'année d'après ou en 2019 où où c'était un espèce de sentiment où je savais c'est pas que je savais mais avant la finale je savais que j'allais la gagner c'était bizarre en fait je me disais je vais la gagner et au final je la gagne pas donc c'était assez serré avec avec Nick jusqu'au premier virage où il arrive à me prendre l'inter et du coup je n'arrive pas à sortir premier donc c'était juste ouais je m'étais mis un peu pas de la pression mais je sentais vraiment que je pouvais la gagner et le fait de faire 4 et d'être passé vraiment à côté ouais il y a eu une grosse grosse déception parce qu'au final je fais un très bon départ enfin j'ai pas craqué ma finale ni rien c'est juste que Nick a été plus fort sur ce tour là mais moi et toute la journée jusqu'à la finale dans ma tête en fait je me voyais la gagner et le fait voilà de faire quatre ça fait un petit coup un petit coup de massue et et un peu dégoûté mais ouais c'est plus pour ça je pense Santiago 2019 coupe du monde j'arrive dans le premier virage deuxième et c'est un côte à côte avec le premier et dans le virage je m'écarte un peu trop du coup ce qui permet aux mecs qui étaient trois de revenir à côté de moi et de et de je dirais un peu devenir un peu me gêner sur sur la deuxième ligne mais mais je pense que si j'avais réussi à garder la ligne et à rester deux derrière gonzalo l'argentin j'aurais pu le doubler Souvent un jour off je fais pas grand chose mais s'il faut faire quelque chose j'irais bien faire un tennis j'aime bien faire un peu du tennis si je peux aller faire de la moto je vais faire de la moto je reste toujours un peu dans le sport je vais je vais pas trop jouer vidéo ni rien mais mais ouais dans le sport fallait faire du vtt j'adore faire du vtt aussi donc tout ce qui touche un peu au sport et même si je suis pas très bon au tennis n'est rien c'est juste pour rigoler et ça et je me régale donc ouais c'est trois sports contre arthur contre simba on joue au tennis je gagne moi non c'est il ya romain maillet qui est très fort au tennis il joue très très bien arthur il pense qu'il joue bien mais mais il a une bonne raquette on va dire c'est tout dans la raquette il a acheté la raquette la plus chère donc forcément quand il tape elle envoie fort mais on aime tous un peu aller faire du vtt ou du tennis ou quoi que ce fait on est toujours on peut le faire ensemble donc ça on reste on sort du de la bulle bmx un peu s'entraîner la muscu la piste pour aller faire autre chose ensemble et ça reste ça reste cool